Guillaume Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de Reconquête, deuxième sur la liste de Marion Maréchal, aux élections européennes, alors que cet entretien se poursuit à l'heure où nous parlons à l'Elysée. Après François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy qui est reçu par Emmanuel Macron pour parler de la situation en Ukraine. Demain, ce sont les chefs de parti qui seront convoqués à l'Elysée. Ils y vont tous, enfin seuls ceux qui sont représentés au Parlement. Est-ce que vous regrettez qu'Éric Zemmour, que vous représentez, donc qui n'est pas convié, ne soit pas invité ? C'est le choix du président de la République. On a un sénateur, on a un député européen. Je dirais que ce n'est pas le sujet. Moi, vous savez, sur cette question, j'ai été formé par deux personnalités éminentes dans mon engagement public. C'est Philippe de Villiers et Nicolas Sarkozy, dont j'ai été très proche. Et ils m'ont tous les deux appris, je ne doute pas que ce soit ce que l'ancien président de la République dit ce soir à l'actuel. C'est que la guerre n'est pas un jeu et que la forfanterie de Matamor, jeu de rôle dans lequel s'inscrit Emmanuel Macron, n'est pas responsable. Voilà. Alors, tout le monde en plus n'est pas dupe de l'opération de diversion par rapport aux difficultés sur la scène politique intérieure. Mais les mots qu'il a utilisés ne sont pas raisonnables. Et moi, je me souviens d'un homme d'État qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui a su, à l'époque, en 2008, mettre fin à une guerre terrible entre la Géorgie et la Russie. Non pas par des mots durs, mais par des actes très concrets et par la voie qui est celle de la France depuis toujours, la voie de la diplomatie. Parce que la France est une puissance d'équilibre et de contrepoids et elle doit toujours tout faire pour éviter d'être du côté de l'un ou l'autre des belligérants. Géorgie privée d'une partie de son territoire, en dépit de l'intervention de Nicolas Sarkozy, exactement comme l'Ukraine l'est aujourd'hui. Tout le monde avait salué à l'époque la communauté internationale, l'Union européenne, la capacité de Nicolas Sarkozy, justement, à mettre fin à cette guerre qui aurait pu être bien plus terrible. Au prix de l'amputation d'une partie de la Géorgie. Et avec le gain sans doute de milliers de vies. De son territoire. Justement, alors, est-ce que vous avez le sentiment que Vladimir Poutine fait peser ou pas un risque sur l'Europe ? Et si oui, que faut-il faire ? Je vous l'ai dit, je crois bien sûr qu'il y a un risque. Mais comme le dit lui-même Nicolas Sarkozy, qui peut prétendre faire déménager la Russie ? La Russie, elle est là. En Russie, elle n'est pas en Ukraine ? Oui, elle est là. Oui, d'accord. D'accord. Premièrement. Ok, la Russie est là, très bien. Les journalistes, il suffit, allez, on y va. On envoie des troupes, ça va être facile. Non. La guerre, c'est très très grave. Et la guerre, ça entraîne des morts. Il faut revenir à l'essentiel. Moi, je suis très marqué par les vatans guerres français-européens. Vous l'avez dit. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise toutes les voies possibles pour obtenir un CCL. Mais ça veut dire quoi ? Ah bah, ça veut dire que, par exemple, qu'est-ce qu'attend le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, pour désigner peut-être un, deux, trois, avec nos partenaires européens, émissaires ? Oui, non, mais c'est pas mais, c'est la première étape. Tout le monde s'accorde à dire que Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on aura désigné Y, Z du genou ou du bon émissaire, il va quitter... C'est vrai que le rapport de force, le rapport de force depuis deux ans, ça marche. Mais non, mais, Guillaume Pelletier, est-ce que vous avez le sentiment que, par la négociation, quels que soient les émissaires, Vladimir Poutine peut quitter le Donbass ? Ou est-ce que vous dites, il faut sacrifier le Donbass ? Non, j'ai la conviction, par amour de l'histoire de France, en particulier la récente, depuis le général de Gaulle, que lorsque les hommes politiques se transforment en hommes d'État, et dans la tradition d'ailleurs de ce qu'on appelle la paix vestalienne, imaginée par Mazarin... Non, non, est-ce que Poutine peut quitter le Donbass par la négociation ? Vous avez la solution ? J'interroge la vôtre. La mienne, elle est la suivante. Elle n'est ni l'esprit va-t-en-guerre, ni la résignation. Elle est la détermination de la voie diplomatique. Voilà. Très bien. Guillaume Pelletier, plus aucun doute maintenant, Donald Trump sera bien le candidat des Républicains en novembre prochain aux États-Unis. Si vous étiez américain, est-ce que vous voteriez pour lui ? C'est votre candidat ? Je ne suis pas américain. Heureusement que je suis très fier d'être français. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis d'ailleurs... Je fais partie des Français qui, les nuits américaines d'élection de novembre, tous les quatre ans, regardent les chaînes info. C'est le meilleur candidat pour la France ? Ah ça, c'est deux questions différentes. Si j'étais américain, ou est-ce que c'est le meilleur candidat pour la France ? Ce qui est certain... Vous pouvez répondre rapidement aux deux. Oui, oui. Attendez, tout ça est un peu plus compliqué que ça. Joe Biden, c'est un échec complet. Moi, je n'oublie pas que Donald Trump, sur le plan de la lutte très ferme contre l'immigration, la défense de la culture américaine et des résultats économiques, entre autres pour les classes moyennes, son bilan me semble bien plus flatteur que celui de Joe Biden. Donc, vous le trouvez meilleur que Joe Biden ? Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, il est injustement décrié en France ? Ah, vous savez, l'intelligentsia française a beaucoup de mal avec tout ce qui se rapporte à la droite. Et comme Donald Trump a peut-être le tort de se présenter comme fier d'être de la droite américaine, eh bien, il n'a pas le soutien, oui, des élites françaises. Alors, face à ce succès que vous avez l'air de souhaiter de Donald Trump qui ne cache pas qu'il s'investirait moins dans la défense de l'Europe, est-ce qu'il faut une armée commune européenne ? Enfin, est-ce qu'on peut, sans le parapluie des États-Unis, se priver d'une Europe plus unie dans sa défense ? Alors, là encore, je suis très gaullien et gaulliste. Je suis très attaché à l'indépendance absolue de la France vis-à-vis de nos alliés, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de nos adversaires, comme aujourd'hui la Russie. Et je crois qu'il n'y aurait rien de plus terrible que la France sacrifie son indépendance et son autonomie militaire. Le porte-avions, la voie aux Nations Unies et tant d'autres choses. Maintenant qu'on met en commun, dans des moments particuliers, ça a déjà été le cas d'ailleurs, nos forces pour défendre une idée commune ne me semblent absolument pas absurdes, oui. Retour en France, Guillaume Pelletier, l'affiche officielle des JO a été dévoilée hier et à Reconquête, vous êtes déçus et même choqués. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer en France depuis trop nombreuses années ? Vous avez d'un côté une part de la grande partie de la classe politique qui se soumet à l'effacement de tout ce qui a fondé la France pendant 1500 ans, c'est-à-dire notre histoire chrétienne. Et il y a en face, et c'est le grand sujet pour nous des élections européennes, à la question que nous posons avec Marion Maréchal dans cette élection européenne, à tous les Français qui nous écouteront, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, d'inflation ou de réchauffement climatique. Nous, c'est beaucoup plus important à nos yeux, c'est est-ce que vous voulez que la France et l'Europe deviennent musulmanes ou est-ce que vous voulez que l'Europe reste européenne ? Pour nous, le grand sujet, c'est l'islamisation de notre pays et de notre continent. Et cette affiche, elle participe à l'islamisation de la France ? Tout ce qui participe, pas directement, et je ne dis même pas consciemment, je n'en sais rien, ce que j'observe, c'est que, de manière très répétée, je l'ai vécu au moment de Noël. Nous nous sommes rendus à Nantes, avec Marion Maréchal. La mairie de Nantes voulait effacer toutes les références à Noël. Nous avons entendu la commission de Bruxelles, par la voix de l'une de ses commissaires, demander à tous les peuples européens de renoncer au mot Noël ou au mot, par exemple, vacances de Pâques pour ne pas choquer les minorités. Quand vous avez, en même temps, l'effacement de ce qui fonde notre histoire et notre identité, nous devons être fiers. Et l'offensive islamique sur notre territoire, je vais vous prendre un certain nombre d'exemples, vous avez aujourd'hui 7 à 10 millions de musulmans en France, dont pas loin d'un million de femmes voilées. Vous avez 80 000 lycéens musulmans radicalisés, selon l'enquête du Figaro. Vous avez 1 000 nouveaux commerces halals, rien que l'année dernière. de partir de cette affiche pour passer au commerce halal. J'essaye de parler, c'est vrai, des sujets essentiels. Oui. On est d'accord. C'est vrai. Alors, autre sujet essentiel, vous nous direz si vous le pensez ou pas, la constitutionnalisation de l'IVG, justement. Est-ce que c'est essentiel ou pas ? Tout le monde salue une grande avancée sociétale, vous aussi ? Non, parce que, en fait, ce gouvernement, décidément, mais c'est très logique et cohérent avec ce que je viens de dire, on n'a pas les mêmes priorités. C'est-à-dire que, moi, qu'est-ce que je vois avec Marion Maréchal et Éric Zemmour dans notre pays ? C'est les agriculteurs se suicider, c'est l'insécurité explosée avec pas loin de 1 000 homicides chaque année dans notre pays. Je vois l'islamisme progresser. Et on a un congrès qui se réunit pour inscrire dans la constitution un droit qui n'est pas menacé. Et je me réjouis qu'il ne soit pas menacé. Donc, je vois très bien, là encore, l'opération de communication et de diversion. Par ailleurs, j'ajoute que je n'ai jamais croisé, et je suis élu depuis une dizaine d'années, une seule femme me demandait, me suppliait d'inscrire l'IVG dans la constitution. Par contre, je vois tous les jours des femmes qui me disent protégez-nous, et on est à 48 heures de la journée de la femme, du voile islamique, protégez-nous des mariages forcés, 200 000 en France, dans la communauté musulmane, essentiellement. Protégez-nous de l'excision et des mutilations. Donc, non, mais ce sont les urgences. L'urgence qui menace aujourd'hui les femmes dans notre pays, c'est l'islamisation. 72 parlementaires seulement ont voté contre. Est-ce que vous diriez que la droite conservatrice a perdu ce combat et que désormais elle est chez vous ? Oh oui, les Républicains, vous savez, j'ai été numéro 2 des Républicains. J'ai fait partie de ce mouvement pendant 15 ans, avec plein de moments extraordinaires. J'y ai gardé beaucoup d'amis. Mais le grand drame des Républicains depuis la candidature de Valérie Pécret, c'est la trahison absolue entre les paroles et les actes. D'ailleurs, on le vivra ensemble, Gérard Bernstein, dans quelques heures, puisque vous savez que François-Xavier Bellamy et Éric Ciotti sont au congrès du PPE, qui va investir Ursula von der Leyen demain, officiellement. Elle est la seule candidate. Alors, c'est ça qui est trénateur. Vous avez raison. Eux deux sont contre. Ils sont contre. On verra demain s'ils sont cohérents ou lâches. Cohérents, puisqu'ils sont contre, ce sera de démissionner du PPE à la seconde où elle sera investie. On verra, une fois de plus, ce que les Républicains conservent comme force de caractère et force de conviction. À titre personnel, vous êtes favorable à l'IVG ou pas ? Oui, je suis favorable à la loi Veil, bien entendu. Et plus largement, je suis favorable à la liberté de choix, la liberté de conscience pour les médecins, liberté de choix. Je souhaite que chacune des femmes qui est confrontée à ce drame, 234 000 l'année dernière, puisse avoir le choix et le choix aussi de pouvoir garder son enfant si elle le souhaite. Alors, j'ai le temps pour encore une question. Vous avez une minute. J'ai une minute, ça va être pour vous. Marine Le Pen est exigé de l'AFD, l'extrême droite allemande, qu'elle renonce noir sur blanc à un élément de leur programme qui est la rémigration. C'est-à-dire, ils veulent que des gens qui sont devenus des citoyens allemands, on leur enlève leur nationalité et qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Est-ce que vous, vous êtes pour, comme l'AFD, est-ce que vous êtes pour cette rémigration ? Oui, si la rémigration, comme d'ailleurs le patron de la tête de liste de l'AFD l'a explicité suite à ce début de polémique, si la rémigration, c'est l'expulsion des fichés S, si c'est l'expulsion des délinquants et des criminels étrangers qui passera par la déchéance, nous sommes évidemment à reconquête pour l'expulsion de ceux qui n'aiment pas la France, de ceux qui bafouent nos valeurs fondamentales. Pas de 2 millions de personnes ayant acquis la nationalité comme le propose la patronne de l'AFD. Sur le nombre en France, je ne sais pas, je n'oublie pas que Barack Obama a expulsé 2 500 000 étrangers des Etats-Unis pendant les 8 années de son mandat. Donc, le chiffre n'est pas la question. Il faudra expulser tous ceux en France qui n'aiment pas la France et qui ont commis des crimes et des délits et qui bafouent les lois de la République et de notre patrie. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier et merci à vous, Gilles Bernstein, Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.